Kevin a entendu parler de ce nouveau médicament, la turquestérone, pour devenir encore plus fort, plus vite, gagner du muscle pour pouvoir impressionner Jennifer et toutes les filles, pour gagner plus de confiance en lui, pour être plus musclé. Il a aussi entendu parler de cette pilule miracle pour maigrir, de cette crème qui permet d'avoir une peau plus belle, de ce exercice bizarre pour faire agrandir le pénis en trois semaines. Adonis. Adonis voit le jeune Kevin et s'approche vers lui et lui dit, tu sais Kevin, les bonnes choses prennent du temps. Avant j'étais comme toi, mais j'ai compris la valeur du travail, de la discipline et des choses bien faites. Cette vidéo, elle va principalement se concentrer sur le plus grand défi de notre ère. Actuellement, tout est à notre disposition, tout est facile d'accès. Tu veux des gros muscles, hop là, tu t'achètes un petit peu de tésostérone, tu t'achètes de l'hormone de croissance, tu t'achètes du Dibol, Anavar, Clen, Tren, etc. Clenbutanol, Trenbolone, toutes ces conneries. Mais tout a un prix. Lorsque tu choisis de prendre un raccourci, tu fais un pacte avec le diable. Parce que lorsque tu choisis de prendre des hormones stéroïdiennes ou de l'hormone de croissance, tu pètes tes organes à long terme. Rich Piana, le mec, un mec mort à 47 ans, il prenait des trucs qui auraient pu tuer un cheval. Son foie était deux fois plus gros que celui d'un instrument normal. Il pesait 140 ou 150 kg pour 1m80. Ce n'est pas très normal. Son cœur, pareil, était hypertrophié, malsain. Il y avait des problèmes. Souvent, on fait ça, comme je l'ai fait avec ma vidéo d'avant-hier, pour l'ego. Parce qu'on a une insécurité fondamentale et parce qu'on ne veut pas faire le travail nécessaire. Je commencerai notamment par, voilà, j'ai parlé rapidement des muscles, du physique. Ça prend du temps de construire du muscle. Le corps prend du temps pour construire du muscle. Le corps doit s'habituer. Le corps est un ensemble de réactions chimiques, de boucles de feedback, de retours positifs ou négatifs qui vont dire, ok, là, je fais de l'exercice, j'ai cassé du muscle, je vais construire du muscle, etc. Mais lorsqu'on veut court-circuiter, lorsqu'on veut prendre un raccourci, on va payer ça avec notre santé, avec notre âme. On va tricher dans d'une certaine mesure. On va vouloir avoir la gratification instantanée au lieu de la avoir la gratification en postériori. On va vouloir tricher. On va vouloir mentir surtout. Il y a des gens qui ne sont pas du tout honnêtes avec ça. Et de toute façon, tout va se perdre. Il n'y a aucun des mecs qui a appris des trucs aujourd'hui qui est soit en excellente santé, soit qui va vivre longtemps. Ils ont hypothéqué leur santé. C'est un peu comme les gens qui prennent des amphétamines ou de la méthamphétamine. Ils ont beaucoup d'énergie, mais dans dix ans, ils n'ont plus de dents. Ils ont épuisé leur organisme. Il y a un rythme naturel de la vie à prendre en compte. Un autre exemple de la gratification instantanée, c'est... Moi, il me faut rire. Parfois, les gens me disent... Oui, mais Thomas, dis-nous plutôt comment faire de l'argent. Je fais... En fait, tu dois apprendre par toi-même à faire de l'argent. Tu dois apprendre à monétiser, toi, des produits extérieurs, soit des produits intérieurs, à savoir tes connaissances, tes savoirs, tes pensées, tes réflexions, toi-même. La plupart du temps, les gens ne sont pas capables de faire le travail là-dessus. Ils vont se dire... Ou alors, ils ne vont jamais le faire. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, je vais faire des études, je vais être comme tout le monde, et je voudrais des résultats différents de tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Tu peux mettre un input identique et avoir un output différent. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois t'éduquer, tu dois te former, tu dois prendre des risques. On est devenu allergique aux risques dans notre société. Parce que ce n'est pas le rôle des femmes de prendre des risques, mais surtout parce que les hommes ont les couilles vides, donc leur stérone est dans les chaussettes, et donc ils sont incapables de prendre des risques. Moi, par exemple, lorsque je fais une vidéo comme ça, que je te parle de ça, je prends des risques. Il y a des gens qui vont mal me parler. Il y a des gens qui vont mettre des commentaires de bâtards. Il y a des gens qui vont me manquer de respect. C'est ça, le risque. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Il y a des gens qui vont s'opposer à moi, qui vont me critiquer. Il y a des gens qui vont m'insulter. Mais je serai plus fort que ça. Parce que, comme toujours je le dis, lorsqu'une personne parle, elle parle avant tout d'elle-même. Donc, les gens qui disent ça, souvent, ils parlent de même. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir de l'argent, effectivement ? On va trouver des mécanismes. On va dire, oh, voici la solution extrême. Regarde ce nouveau modèle d'affaires, etc. Les gens qui te disent ça, moi, je vais être honnête avec toi. Les gens qui te disent ça, qui te vendent des cours, des formations pour changer ta vie en trois semaines, c'est du mytho. Moi, je considère qu'il faut entre un et trois mois pour commencer à avoir des petits changements. Ce n'est pas les habitudes. « Oh, il faut 21 jours, ou 66 jours, etc. » Non, c'est parce qu'il faut que ça se répète. Il faut que tu sois confronté à la confort de l'habitude. Par exemple, les douches froides. Par exemple, la méditation. Par exemple, la respiration. Est-ce que tu médites tous les jours ? Il y a d'autres qui me disent, oh, mais non, je ne médite pas trop, je ne journal pas trop, etc. Tu penses que les mecs qui sont milliardaires ou multimillionnaires, ils sont comme toi, le matin, ils se lèvent, ils se bronlent un coup, ensuite, ils prennent une douche chaude, et ensuite, ils vont au travail, ils passent 8 heures au travail, ensuite, ils mâlent un film porno, ils mangent de la merde, ils vont se coucher. Le mec, il s'est là à 4 heures du matin, il fait des trucs parfois. Parfois, il y en a qui va se lever plus tard quand il y a une routine différente. Mais ils sont disciplinés, ils ont suivi de leur vie, ils ne vivent pas leur vie au jour le jour, ils ont un plan, ils ont un plan, c'est tellement important. Est-ce que tu as un plan dans ta vie ? Ils ont un horizon, ils savent où ils vont, ils ont une idée de ça où ils vont, ils ont une destination. Peut-être qu'ils ne vont pas arriver à la bonne destination, mais ils vont arriver quelque part. Ils auront essayé. Ils n'auront pas essayé, ils auront achevé leur chemin. Soit ils auront connu le succès, soit ils auront connu le succès plus tard, parce que, soi-disant, ils auront eu un échec, mais en fait, ils ont une leçon sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Un autre exemple, c'est par exemple, on va te dire, soit tu es victime d'un scam, soit toi tu vas scammer les gens. Lorsque, moi ça me ferait, tu as déjà vu, tu as déjà reçu les courriels en ligne dans ton spam. Oui, tu as gagné un truc chez Leroy Merlin. J'habite au Canada, donc ça m'étonnerait. Mais tu vois, ça s'envole au chronopost, livraison, pardon, delivery, je disais ça en anglais. Ou un autre truc, par exemple, j'avais vu ça. Sur Kijiji, c'est un site d'achat et de vente, un peu comme Le Bon Coin, je dirais, en France. Et il y a des gens qui vont t'envoyer des textes via WhatsApp, des russes en fait, c'est souvent des russes. Ils vont te dire, ah oui, clique sur ce lien. Tu vois, c'est un lien chelou en fait, ça s'appelle YouPay. Là, c'est DC Canada Post et tu sens qu'il y a des trucs qui ne sont pas clean en fait dans tout ça. Les mecs, ils vont au lieu de mettre leur puissance cognitive à résoudre des problèmes de l'humanité, ils vont utiliser le peu de cerveau qu'ils ont, de coumeurs, de mecs dégénérés. Parce qu'un mec qui pratique la rédition siminale, ce n'est pas un mec qui scame. Ce n'est pas possible. Sinon, il ne pourrait pas. C'est juste incompatible. Et donc, ils vont utiliser leur énergie pour te voler de l'argent, te prendre de l'argent. Ils ne vont t'apporter aucune valeur. Un vol, c'est ça, c'est ça finalement. Si on te prend quelque chose, tu te donnes quelque chose éventuellement, tu te donnes de la valeur en retour. C'est ça. Et plus la différence entre la valeur et le prix va être élevée dans un sens ou dans l'autre, plus tu auras l'impression d'avoir fait une bonne ou mauvaise affaire. Moi, franchement, si tu regardes mes vidéos et que tu as l'impression de faire la meilleure affaire possible parce que je te donne tellement de valeur en si peu de temps, je ne sais pas quoi te dire. Le seul inconvénient, c'est que moi je dis toujours, fais attention quand c'est gratuit parce que tu ne tires jamais les leçons correctes. Tu ne vas jamais l'exploiter à fond. C'est pour ça que parfois, tu vas payer pour quelque chose pour t'investir. L'investissement financier, c'est de l'investissement aussi émotionnel. N'oublie jamais ça. Donc l'argent, tu devras apprendre à le maîtriser, tu devras apprendre à le gérer. Tu devras guérir tes croyances sur l'argent. Tu devras lire des livres, tu devras faire des exercices, tu devras faire des travaux de l'ombre. Exemple, de l'hypnose, ça pourrait être aussi de la psychothérapie, ça pourrait être des psychédéliques, ça pourrait être de la suggestion, ça pourrait être de la PNL, etc. Tu as des choses à guérir. Et au-delà de l'argent, plus généralement, ta psyché. Guérir aussi tes traumatismes. Tu penses que tu vas tirer la femme parfaite, la femme de tes rêves, la femme que tu vois sur Instagram, d'ailleurs, si elle est sur Instagram, il y a très peu de chances qu'elle soit la femme parfaite, mais c'est une autre histoire. Une femme super moelle, super stylée, alors que toi, tu as un emploi misérable, tu gagnes 1300 euros par mois, et tu te mastures 4 fois par jour. Ben non, la nana de tes rêves, elle n'est pas tirée par toi, pas tirée par le mec qui gagne le SMIC. Donc tu n'as pas fait le travail. Tu ne mérites pas ça, tu ne mérites pas l'attention d'une femme, tu ne mérites pas le sexe. Ça se mérite. Et donc tu dois travailler. C'est ça, je dirais, toute la grandeur et la tragédie de l'homme, c'est de comprendre que tu ne mérites rien si tu ne fais pas le travail. Et c'est ça que les hommes, la plupart des hommes, ont du ressentiment, même de la haine, de la rancœur, de la colère envers les femmes. Il y a des femmes qui vont littéralement avoir tout, tout, juste par qu'elles sont belles. Parce que voilà, c'est belles. Parce qu'elles sont attirantes pour certains hommes. Parce qu'elles ont un joli cul, un joli sein, parce qu'elles sont jeunes, elles vont pouvoir aller sur les yachts, bouffer du caviar, et ensuite faire des trucs chelous avec les... Oui, ils font des trucs chelous sur les yachts. Il y a des trucs vraiment bizarres. Je ne sais pas si... Je mettrai la vidéo en ligne, mais voilà. Mais non, c'est que toi, tu es un homme. Non, toi, tu es nobody. Le pretty privilege, on me dit en anglais, le privilège de la beauté, il n'existe pas pour toi. Peut-être pour 0,01% des hommes qui sont 1m95, jawline comme ça, chibre comme ça, ultra musclé, ultra barrique, parce qu'ils font quand même un minimum d'exercice, ou alors ils prennent des petites piquouses. Pour toi, pour le commun des mortels, il n'y a rien. Tu n'as rien mérité. Est-ce que tu as rentré en séminal ? Et les gens, ils vont me dire, oui... Alors, ça, c'est un autre exemple. Je voulais parler du sexe, mais je vais d'abord parler de la rétention séminal. Ils me disent, oui, c'est au bout de combien de jours qu'on voit les effets ? Non, c'est au bout de combien d'années, bonhomme ? Tu t'es masturbé pendant des années. Tu as regardé du porno, tu t'es avilé, tu n'as rien fait. Tu t'es vidé les couilles, tu n'as pas fait de sport, tu n'as pas médité, tu n'as pas respiré, tu n'as pas fait de l'exposition au froid. Et donc, tu crois que tu vas avoir... 7 jours, je l'évite ! Ferme ta gueule ! Je suis désolé ! Mais ferme ta gueule, vraiment ! Sois humble, dis-toi ! Ok, moi, j'ai envie de te dire, il te faut environ un an pour 5 à 10 ans. C'est beaucoup ! Moi, c'est à peu près 18 ans, je dirais peut-être 3 à 5 ans, je commencerai à être mieux. Et pourquoi les bonnes choses prennent du temps ? C'est parce que Napoléon Hill, dans Think and Grow Rich, il dit justement, il a étudié beaucoup de millionnaires, il disait, les hommes développent leur plein potentiel entre 30 et 40 ans. Parce qu'ils commencent à maîtriser leur énergie sexuelle. Ils ne sont plus esclaves durant leur 15-20 ans. Et avant, les mecs, ils étaient esclaves lorsqu'ils avaient 20-25 ans. Maintenant, c'est 15-20 ans. Moi, j'en vais rencontrer un mec, il était caissier dans un supermarché pas loin de chez moi. Il montrait la photo de la nana. Putain, elle avait 15 ans, elle avait des nibars comme ça. Mais franchement, c'était horrible. C'était la succube. Elle a 15 ans, c'est une petite blonde bien foutue, etc. Mais c'est horrible. Et le mec, il dit, j'ai couché à la gueule, j'ai éjaculé, je suis droit à un homme. Overhand ! Boum ! Non, mais sérieusement ? C'est ça. Et les femmes, ensuite, elles vont dire, oui, les hommes, c'est tous des cochons, etc. Regarde ce que tu fais aussi. Il y a beaucoup de femmes, littéralement, qui vont... Il y a la déflation du corps de la femme. Et si une femme veut un mari digne de ce nom, une bonne relation, je vais y arriver aussi, elle doit faire le travail sur elle-même. Elle doit garder sa virginité, préserver sa pureté, pas se masturber, pas se foutre des jouets dans le vagin, etc. Parce que la masturbation féminine est beaucoup plus répandue que tu veux bien le croire. Les femmes regardent autant, sinon plus de porno que les hommes, mais pas le même porno. Souvent, c'est du porno ultra-violent. Donc, quand elle a toutes ces images dans la tête, il y a des nanas, littéralement, elles sont perverties, elles veulent se faire V-I-O-L-E-R. Je te le dis, j'en ai rencontré. Il y a des femmes qui m'ont dit, je veux que tu me fasses ça. Texto. J'aurais dû demander à te payer. Donc, t'es un homme, t'es une femme, tu veux une relation d'hygne de ce nom ? Bah, fais le travail. Rétention timinale, pareil. Combien de jours je commence à être plus musclé ? Mec. Mille ? Voilà, voilà, t'as un chiffre maintenant, mille jours. Ça fait deux ans et neuf mois, bon courage. Le sexe, maintenant. T'as pas d'attention des femmes, t'as pas de sexe. Qu'est-ce que tu vas faire, bonhomme ? Tu vas faire trois choses. Soit tu vas mettre du porno, tu vas te branler, tu vas voir la gratification en cette année. Soit tu vas aller sur une planète qu'on rencontre et voir que t'es pas comestible pour 99% des nanas parce que les nanas ont des standards super élevés et que le boudin qui fait 85 kilos pour 1m60, elle pense qu'elle peut aller voir Tchad. Ou alors, tu vas carrément payer une escorte. Je vais payer pour du sec, tu vas aller voir une pute. On va le dire comme ça, tu vas aller voir une pute, tu vas dire une prostituée, une pute. Tu vas aller voir une meuf qui se fait visiter la chatte par des tonnes d'autres mecs et tu vas payer pour ça parce que t'es tellement pas attractif, t'as tellement pas fait le travail sur toi que tu n'es même pas capable d'attirer une femme sans la payer. Mais tu te rends compte en fait. Moi, ce que j'essaie de te rendre compte, c'est que si t'es un mec comme ça, faut se réveiller là. Faut se réveiller. C'est pas, ouais, je vais voir ça. Tu vas faire comment quand t'auras plus d'une ? Quand tu seras à la retraite ? Quand tu seras à la retraite un jour parce que ça n'existera probablement plus la retraite. Quand t'auras plus d'argent ? Tu bois de l'alcool ? Tu fumes du tabac ? T'as les dents de dégueulasse ? Tu pues ? T'as un gros au cul ? Tu vois qu'une femme a vouloir de toi ? Réfléchis à ça. Réfléchis-y ! Les bonnes choses prennent du temps. Et donc, si toi, tu dilapides ton potentiel à travers des substances, à travers des addictions, à travers des comportements négatifs, mais t'arriveras jamais dans la bonne chose parce que tu mettras jamais le temps sous la barre. Et donc, tu vas avoir du sexe facilement. Tu ne comprends pas que le sexe... Déjà, le sexe, ça ne devrait pas être le centre de ta vie. Moi, il y a un mec qui disait là, il disait, ah, j'ai baisé sans éjaculer et c'était nul. C'est parce que t'as pas compris que l'essentiel de la relation sexuelle, elle, c'est pas la relation sexuelle. C'est la périsexualité, c'est tout ce qui est autour. C'est la compagnie, c'est le processus, c'est le voyage. C'est pas l'éjaculation. L'éjaculation, c'est la reproduction. Maintenant, comme les maîtres n'ont plus de standard, ils vont sortir, et ça, c'est important ce que je veux dire, on veut une vie saine, on veut des belles relations, on veut fonder une famille pérenne, mais on couche avec des femmes et on fait des femmes à des femmes qui ont déjà des partenaires. Donc, on renforce, en fait, dans l'égrégore féminin et dans la conscience féminine, le fait que les femmes peuvent faire n'importe quoi et qu'elles ont toujours un mec derrière. Sinon, attention, du moins un mec qui va leur pondre des gosses parce qu'il sera trop désespéré. Et nous, on se respecte pas en tant qu'hommes. On respecte pas les femmes, on respecte pas en tant qu'hommes, et les femmes ne se respectent pas en tant que femmes. Les femmes sont l'esclaves de leurs émotions, elles ont pas eu l'éducation d'un père, elles ont pas eu l'éducation d'une mère saine. Elles sont juste accro au cul. Et il y a des femmes qui sont littéralement accro au cul. C'est la femme qui est accro au sexe. Il n'y a pas de misère sexuelle, je le dis encore. La misère sexuelle n'existe pas pour les hommes. Tu n'as pas besoin de sexe pour vivre. Va dans une communauté uniquement d'hommes, va dans un monastère. Il n'y a personne qui a besoin de baiser pour vivre. Moi, j'ai juste besoin de faire du sport, prendre le soleil, de m'éclater avec mon chat, de voir des potes, faire de la boxe, faire du yoga. Je suis cool. Là, même en ce moment, aujourd'hui, je me dis, mais ça me saoule en fait les nanas qui me donnent de l'attention. Il y a un mec qui me dit, mais Thomas, tu te vois plus beau que t'es. Je fais, je ne me vois pas beau. Les gens me voient comme je suis. Les gens me voient comme je perçois. Et encore aujourd'hui, j'étais au yoga, j'ai vu la démonstration. Je veux dire, les relations que j'ai avec ces personnes, ils me disent, mais non, mais Thomas, c'est juste comme ça. Une femme, elle ne donnera jamais de l'attention à un homme par qui elle n'est pas attirée ou de qui elle ne veut pas quelque chose. Comprends cette règle. Une femme, si tu n'as rien eu de porter en attention, déjà, si tu as juste de l'attention en portée, tu es un cible. Mais si tu as de l'argent, si tu as de la masculinité, si tu as de la physique, si tu as du sexe, elle veut quelque chose de toi, la femme. La femme veut quelque chose de toi. Donc, elle va donner de l'attention en retour. Elle va donner du temps. Elle va s'investir. Elle va te faire des faveurs sinon sexuelles, au moins non sexuelles. Elle va te sourire. Tu vas le voir. Tu vas le sentir quand une femme, elle est attirée par toi. Elle va te regarder. Elle va te regarder comme un morceau de viande chez le boucher. Donc, moi, lorsque les gens me disent, Thomas, tu ne trouves plus beau que t'es, je fais, je ne me trouve pas plus beau que je suis. Je suis simplement conscient des signes et des signaux que j'ai autour de moi. Et quand je vois la réaction de certaines femmes lorsque je suis torse nu au yoga, oui, je ne suis pas le plus en shape. Là, il y avait un mec qui faisait de faire un 1,90, je pense, un seul qui était super musclé. Mais moi, j'étais plus fort que lui. Donc, on s'en fichait, quoi. Et j'étais quand même un haut de corps très musclé. Je vais perdre mon petit gras pour cet été. Il n'y a pas de souci. Comme ça, je prendrai des petites photos et je les mettrai sur Instagram. Mais c'est ça. Et là, on va y arriver. Je vais passer sur le sexe. Il n'y a que les femmes qui ont besoin de sexe. Les femmes, elles ont un besoin primal de sexe parce qu'elles ont besoin d'être validées dans leur féminité à travers la sexualité. Elles ont besoin d'être validées aussi dans leur dimension reproductrice par le sexe. Car elles ont littéralement une période du moi lorsqu'elles ont leur ovulation où elles veulent... Une femme veut faire l'amour. Je dirais en mode gentil. Où elle veut se faire éjaculer dedans, baiser, trouer tout ce que tu veux en mode méchant. Méchant ou alors plutôt cru. Par un homme qu'elle désire. Par un homme dont elle veut éventuellement le pool génétique, le système immunitaire dont elle veut porter l'enfant. Et si elle n'a pas eu d'homme avant lui, ce sera l'homme de sa vie. Si elle a eu plein d'hommes avant lui, ce sera juste le mec qui va lui donner ses gènes et ensuite elle va se barrer. Le mec aurait été trop con pour juste oufiler ses gènes et ensuite ne pas comprendre que la loi du mariage, aujourd'hui, elles sont totalement... en anglais, on dit skewed, c'est-à-dire biaisé, totalement déséquilibré. C'est la vérité. Je ne suis pas là pour te mentir. Donc, ce n'est pas évident. Il y a des bonnes choses qui prennent du temps aussi. Perdre du poids, perdre du gras. Les gens, ils veulent le régime tout de suite. Moi, ça fait faire trois ans que je suis quand même en régime cétogène. Je le sais que je suis en régime cétogène parce que je tétais, j'ai fait un gène de 35 jours et je n'ai pas eu faim. Bon, sauf quand je suis allé à l'anniversaire d'un pote et il faisait du poulet grier. Donc, j'ai dû rentrer chez moi parce que sinon, je salivais trop. Je bouvais du bourroux de poulet, je bouvais des électrolytes, des minéraux. Les bonnes choses, prennent du temps. Tu veux perdre du poids, tu veux maigrir, prends le temps de guérir ton corps, de guérir ton rapport à ton corps. Ton corps que tu as physiquement, tu l'auras, c'est celui que tu... Le corps que tu auras physiquement est celui que tu as visuellement dans ta tête. C'est l'image de ton corps, c'est ton estime de toi. Si tu te vois musclé, élancé, on va dire maigre, comme de la viande maigre, lean, tu seras comme ça. Mais si tu te vois gros, ton corps, il va s'ajuster en fait à ce que tu vois dans ta tête. Si tu te vois tout le temps malade, si tu te vois déprimé, ton corps, il va faire ça. Donc, lorsque tu as des passages à vide, des passages quand tu es mou, des flatlines, prends du temps pour toi. C'est à ce moment-là en fait. Ton corps te dit Thomas ou machin bidule chouette, prends du temps pour toi, prends soin de toi. Et perdre du poids, ça veut dire aussi guérir ses hormones, guérir ses résistants de l'insuline. Ça veut dire faire du sport, ça veut dire s'entraîner, ça veut dire gagner du muscle. La meilleure façon de perdre du gras à long terme, c'est de gagner du muscle. C'est juste ça. Ça demande ton métabolisme basal et ça fait que même si tu as du gras, moi j'ai du gras. Moi, j'étais avec un mec à la boxe hier soir, il faisait 80 kilos, il faisait la même taille que moi. Notre physique n'avait rien à voir. Parce que quand tu as du muscle, quand tu as du muscle, du muscle, c'est lourd mine de rien. Du muscle, c'est lourd. Oh, il y a mon chat. Et ça maintient le gras. Ça maintient le gras en place. Les gens qui ont de la cellulite, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas de muscle. C'est parce que leur peau est distendue. Il y a une collagène qui se déchire, etc. C'est le bordel. Alors quand tu as du muscle, tu as du gras. Moi, je veux dire, j'ai du gras sur mon bras. Mais j'ai les bras tellement musclés. C'est vrai. Moi qui le dis, c'est mon massothérapeute. Et mon massothérapeute qui fait 1m95 de muscle. Donc je sais de quoi je parle. Enfin, au moins, lui, il sait de quoi il parle. Et ça prend du temps. Donc mange bien. Je vais te dire, c'est quoi qu'il faut manger ? Tu manges de la viande, tu manges du gras, tu manges des protéines. Moi, je dirais, si tu veux maintenir, tu manges 1g de gras pour 1g de protéines par jour. Si tu veux vraiment faire une perte, une sèche agressive, tu passes entre 2 et 3g de protéines pour 1g de gras. Et c'est pas une question de calories. C'est une question d'hormones. D'ailleurs, tu veux réduire le plus possible ta sécrétion d'insuline, tu veux augmenter la sécrétion de glucagon, tu veux gêner la manie intermittente, manger 1 à 2 fois par jour. Moi, aujourd'hui, j'ai mangé vers 15-16h et je remangerai ce soir. Je vais peut-être aller au yoga, je vais peut-être aller à la musculation, je vais peut-être aller n'importe où faire du sport. Mais c'est ça. D'ailleurs, je suis allé au faire du yoga ce matin. Déjà, c'était vraiment intense. Et ouais, ça prend du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Tu veux avoir un beau corps ? Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à 12 ans, j'étais maigre et ensuite, j'ai pété ma truc d'insuline. À 14 ans, je pesais 70 kilos pour 1m50. Et ensuite, j'ai reperdu du poids lorsque j'ai eu ma dernière poussée de croissance à 16 ans, lorsque je faisais 1m65, 66. Et ensuite, j'étais assez gros en rentrant au l'hémérité à Saint-Cyr mais ensuite, j'ai perdu du poids surtout lorsque je suis rentré à Saint-Cyr parce qu'on marchait, on courait tout le temps. J'étais fauteux de moi, j'étais maigre mais j'étais pas forcément musclé, en fait. J'étais vraiment pas forcément musclé. Maintenant, je me vois, si je perds 5 kilos de gras, mais je vais faire peur aux femmes. Cet été, il fallait voir le regard des femmes et surtout, je vais le dire, c'est horrible, mais des petites filles, les filles, les filles de moins de 18 ans, on va dire ça comme ça, malheureusement, elles sont attirées aussi par ça. Elles vont répondre à ces signaux. Moi, je me souviens, il y avait une nana, j'en ai pas de cette histoire, je me baladais sur l'avenue Bernard, donc il y a autrement, et il y avait une nana qui s'appelait, je l'avais vue sur Inge, grande fille, etc. Pas donné ses stats, juste son nom, elle s'appelle Stéphanie, peu importe, mais relativement belle quand même, mais sauf qu'elle avait 34 ans, donc plus très fertile, tu vois, et je la voyais me regarder à travers ses lunettes. Alors à ce moment-là, j'étais en shape, tu vois, sur mon Instagram, c'est la deuxième photo, je pense, mais j'étais franchement, j'étais bronzé, j'avais le V, enfin, c'était, j'étais beau quoi, j'étais désirable pour une femme, surtout comme j'ai de la chance, j'ai mes jeunes vietnamiens, je bronce facilement, et je fais jeune, j'ai pas de rite sur la gueule, moi j'ai un pote, il a même âge que moi, j'ai plein de pote qui ont même âge que moi ou plus jeune, qui ont plein de rites sur la gueule, qui font déjà, il y a des têtes de mecs de 40, 45 ans. Donc là, elle se dit, c'est qui ce mec en plus, j'avais une grosse barbe et tout, tu vois, j'ai les cheveux, trop bien. Bref, j'arrête de me vanter, mais ça prend du temps, et maîtriser tes hormones, maîtriser ton poids, oh il est mon chat, je le montre après, je n'oublie pas cette fois-ci, ça prend du temps de faire les choses bien, c'est ça, c'est important, et les relations, garder sa pureté, sa conscience, et pour les femmes, leur virginité. Tu crois que les femmes, qui vont détruire leur âme ensuite, elles vont pouvoir avoir facilement un partenaire, un partenaire de qualité ? Non, parce que quand t'es un homme, et quand t'es en rétention séminale surtout, tu vas sentir, tu vas sentir dans les yeux de la femme. Moi je me souviendrai toujours, cette femme de 40-41 ans, et là j'ai mis un nom sur son comportement, c'est une tigresse, j'étais sans steak haché, elle voulait me bouffer, elle voulait ma semence, elle voulait que je la démonte. Et je ne vais pas donner ce qu'elle voulait, parce que je n'avais pas envie, je n'avais pas envie d'être un sextoy. Et il y a des mecs qui vont dire, oh moi regarde, j'étais un sextoy, et pourtant patati patata, je fais... Non, c'est pour ça qu'il ne reste rien, que les femmes ne te laissent, juste descendre dans mon héritage. C'est pour ça que je ne suis plus intéressé par des... juste de l'attention féminine de... Je m'en fiche en fait, ça m'est égal. Ça m'est égal. Je n'ai plus d'intérêt à avoir le regard d'une femme si c'est juste pour être son god miché du jour. Je m'en fiche. Même si j'ai des pulsions contraires de temps en temps, où j'ai envie tellement de fourrer tout ce qui bouge, je pense que ça arrive aussi quoi. pour moi ça me semble futile, ça me semble inutile, ça me semble dénué de sens. Parce qu'un homme, un homme, ce qu'il recherche avant tout dans sa vie, c'est du sens. C'est un sens à sa souffrance. Il veut savoir pourquoi il s'ouvre. Il veut qu'on lui explique pourquoi il fait tout ça. Mais aujourd'hui, oh j'arrive pas à tapons, aujourd'hui on n'a plus de sens à notre souffrance. Et comme on n'a plus de sens à notre souffrance, on veut la gratification de cette année. On ne veut plus attendre. On veut tout tout de suite. On veut tout tout de suite. C'est pour ça qu'on fait les jeux vidéo, on joue aux jeux vidéo. C'est pour ça qu'on mate du porno. C'est pour ça qu'on bouge du sucre. C'est pour ça qu'il y a un exemple de gratification de cette année, c'est quoi ? C'est qu'on a toujours des fruits toute l'année. Il y a 50 ans, c'était impossible. 100 ans. Là j'ai des fraises, je suis en mars. Bon j'ai mangé des fraises aujourd'hui, voilà, tu le sais. Mais c'est ça. C'est quoi le délire ? On veut tout tout de suite. Amazon, Amazon Prime, je veux mon truc dès le lendemain. On est habitués à voir tout tout de suite. Tu dois te déshabituer. Tu dois te déshabituer à voir tout tout de suite. Mets-toi ça dans la tête. Basse cette vidéo en boucle s'il faut, mais écris-le toi partout. Les bonnes choses, elles prennent du temps. Ça ne veut pas dire qu'elles vont prendre des décennies, ça ne veut pas dire qu'elles vont prendre des années, mais parfois, ça va prendre le temps qu'il faut. Ça va prendre trois semaines, par exemple, pour guérir d'une maladie, d'une blessure, mais ça va prendre du temps. Les bonnes choses, la guérison, la santé, ça prend du temps. La guérison de la pornographie, ça prend du temps. Quitter une addiction, ça prend du temps. Devenir plus fort, devenir musclé, ça prend du temps. Je n'ai pas réussi à faire les dips à 70 kilos ou 80 kilos en trois jours. Parce que ça fait deux ans, littéralement, depuis le 1er janvier 2021, que je m'entraîne aux anneaux. Mais si tu veux voir mon physique sur Instagram, comment j'étais après un an et demi aux anneaux, c'était ma première photo, j'étais une brute et encore j'étais blessé sur cette photo. J'avais une blessure à l'épaule droite et donc je ne pouvais pas faire tous mes exercices. Mais les gens ne se rendent pas compte que je me suis entraîné littéralement six fois par semaine pendant un an et demi. Et avant ça, j'étais un coumeur, voilà aussi. Mais avant ça, j'étais dans l'armée. Avant ça, j'ai fait de la natation pendant des années. J'ai même fait des compétitions. Est-ce que j'aurais pu aller encore plus vite et plus loin ? Absolument. Mais les bonnes choses prennent du temps. Il m'a fallu du temps pour guérir de tout ça, pour guérir des traumas, pour guérir de mes blessures, pour faire le deuil de mon père, de ma mère, pour comprendre finalement que ma mère c'est une femme comme les autres, que mon père c'est un homme comme les autres, qui sont faillis, qui sont humains. Ça prend du temps aussi de maturer. Et ce que t'apportes finalement à la rétention séminale, c'est que la rétention séminale te reconnecte à la temporalité naturelle de l'être humain. Que ce soit par les cycles menstruels, les cycles énergétiques, que ce soit par le temps qu'il faut pour progresser. La rétention séminale foire de toi un homme. La rétention séminale est le rite de passage de tous les hommes. Tu veux devenir un homme, tu dois pratiquer la rétention séminale. Il n'y a pas d'autre choix. L'exemple de personnes qui scament, il y a des gens qui vont parler de Oussama Ammar. Mon père, il était comme Oussama Ammar, même physique. Gros, premier point de lui, beau parleur. Mon père, il voulait l'argent facilement. Il voulait les graffitis à son sonnet. Et moi, en plus, avec un TDAH que j'ai hérité de lui, ce n'est pas facile. Les bonnes choses prises du temps, courage fort sonneur, bonne rétention séminale, discipline, le travail difficile, surtout que je ne suis pas en vie. Fais preuve de gratitude aussi. C'est pas bon ? Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.